Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment fabriquer des dizaines de plantes tomates et avec un ou deux plantes tomates, faire une vingtaine de plants. A tout de suite ! Donc étape 1, je vais acheter aux alentours de février et mars des variétés de tomates, si possible des variétés anciennes histoire de sauvegarder les espèces. Maintenant on ne vend quasiment plus que des hybrides et fins et dans l'absolu je vous déconseille d'en acheter. Donc je vais acheter quelques petits plants, comme ça que je vais payer 1,50€ en règle générale et je vais venir les repiquer dans un gros pot, comme ça. Ça va me permettre de pouvoir les garder jusqu'au mois de mai dans la serre. Donc ça va donner des plants comme ça qui, arrivés au mois de mai, feront à peu près 80-90 cm et vont avoir produit beaucoup de gourmands à chaque intervalle des feuilles. Donc on va avoir à la fois des gourmands et des grappes de tomates. Et donc là, on voit mes gourmands. Ça, si je les laisse, je vais avoir un port qui va être très buissonnant. Alors si je suis en extérieur, ça peut avoir un intérêt d'étaler le plant de tomates sur les grillages par exemple. Et à ce moment-là, je vais lui laisser tous les gourmands. Mais là, dans la serre, en fait, au début du jeune plant, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper tous les gourmands au fur et à mesure qu'ils poussent et je vais venir les repiquer. Donc toc, je coupe mon gourmand comme ça. Et je vais me fabriquer des boutures. Là, on voit mes boutures. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer une bonne partie du feuillage. Je vais lui laisser juste le haut. Je vais prendre un petit crayon ou un bâtonnet, faire un trou dans mon petit bac de culture. Je tasse un peu, j'arrose et c'est fini. Et donc jusqu'au mois de mai-juin, je vais continuer à fabriquer mes plants. Donc, grosso modo, les plants que j'aurai achetés en janvier-février, je vais les repiquer à la mi-mai. Ça m'aura fait ces plants-là que je vais venir récupérer. Donc là, on le voit qui est raciné avec toutes ses racines, que je vais venir remettre dans des gros pots. Et ça va me permettre d'avoir toute une succession de productions de plantes jusqu'au mois de... Enfin, je vais continuer de repiquer les tomates à peu près jusqu'à la mi-juin, des fois début juillet. Et ça, ça va me permettre d'avoir des tomates les plus précoces. Donc, j'en aurai en règle générale au début du mois de juillet. J'aurai les tomates des premières plantes de tomates que j'aurai achetées en janvier-février. Et en automne, en général jusqu'en septembre, octobre, novembre, je continue encore à avoir des tomates. Et en fait, c'est tout simple. C'est parce que j'ai replanté des plants des fois en juillet et parfois même en août. Donc, les plants que j'aurai replantés en août, ils entreront en pleine fructification en général au mois d'octobre. Le plant sera jeune. Donc, il sera beaucoup plus fort, beaucoup plus vigoureux qu'un vieux plant qui arrive en fin de tir et surtout qui est devenu très, très grand et qui devient beaucoup plus fragile. Donc, ça, ça vous permet avec 3, 4 plants de tomates de faire à peu près 50, 60 plants de tomates. Donc, pour 3 fois 1,50 €. Donc, je trouve que c'est une méthode qui est quand même assez cool. Alors, la récolte des tomates sous les arbres, il est monté jusqu'à ma hauteur. Il fait 1,90 m et il produit des tomates sur toute la hauteur. Alors, les premières tomates au pied du Poirier, on est au mois de juin. L'idéal, c'est d'en acheter 4 ou 5 variétés qui va nous permettre d'avoir différents étalements, différentes couleurs de tomates, différentes qualités gustatives. Et donc, là, on va voir l'étape de je récupère tous ces plants et je vais les mettre dans des plus grands pots. Alors, ce que j'utilise qui est un petit peu plus pratique que les pots, c'est d'utiliser des plaques alvéolées d'arboriculture. Dans lequel, en général, on plante des arbres. Donc, vous voyez, ça fait des espèces de bacs comme ça. C'est des trucs qu'on peut réutiliser tous les ans. Je vais simplement venir repiquer, prendre tous mes plants. Hop, je les déplace. Là, les plants, en fait, pour arriver au stade de bouture comme ça, en règle générale, c'est en 15 jours. À peu près 15 jours, 3 semaines, ça va avoir bouturé, raciné. Et on voit bien qu'il faut que la mode de racine soit bien développée. Donc, je vais venir rempoter tout ça, ajouter de la terre. Donc, c'est très important de leur mettre un certain volume de terre. Donc, l'idéal, là, c'est des pots comme ça, d'un litre. Plus il y aura un grand volume de terre, plus vous pourrez laisser le plant longtemps dans la serre. Et donc, là, par exemple, à la mi-mai, moi, dans ma région, il pleut. C'est fréquent que tout le mois de mai, il pleuve. Et donc, du coup, si je vois que le temps est mauvais, je ne vais pas repiquer mes plantes. Parce qu'autrement, ça m'arrive qu'elles pourrissent, en fait, aux alentours du mois de mai. Si je les ai plantées trop tôt, là, juste après les 5 glaces à partir du 15 mai, si je me tape 15 jours, 3 semaines de pluie derrière, je perds tous mes plants. Là, on voit mon plant qui a été transplanté au mois de mai, qui a pourri complètement par le mildiou. Et donc, du coup, j'ai juste à lui en replanter un autre au pied. Et je suis bien content d'avoir plein de plants pour pouvoir les remplacer si jamais j'ai un pépin. Donc là, dans ces cas-là, je les laisse grandir dans la serre. Et si vous les avez laissés dans des petits pots comme ça, ils vont végéter, ils vont se bloquer et ils ne vont plus grandir, en fait. Et ça fait que quand vous allez les planter dans le jardin, ils vont rester nains. Là, le but, c'est d'avoir des beaux plants, d'avoir le maximum de tomates. Donc, il faut faire en sorte de leur donner un certain volume de terre à manger pour qu'ils puissent bien se développer. Et s'ils doivent devenir de 80 cm dans la serre, ils auront de quoi pousser cette taille. Et voilà comment on produit une cinquantaine de plants de tomates avec juste cinq ou six plants de tomates qu'on a achetés au début. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un like. Si vous êtes intéressés par mes recherches et pas toutes mes astuces, vous pouvez acheter ma formation en ligne Créer un jardin forêt productif où je partage un petit peu toutes mes astuces, toutes mes découvertes pour que vous puissiez faire un jardin forêt productif. Voilà, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger notre ebook gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches, toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin, savoir greffer, bouturer, savoir quand greffer quoi, quand bouturer, quand multiplier à chaque saison, quand récolter aussi les semences, récolter toutes les sortes de légumes, les fruitiers rares. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié, qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière, le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots, les pois, les fèves, les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis. J'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies, comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible, comment tailler, bouturer, multiplier, ça vous avez ça dans le livre Multiplication des ressources végétales. Et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne Un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi Créer son jardin forêt productif. Les deux formations vont ensemble, il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations, dans nos cours de design, dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel où en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous, travailler en équipe sur vos projets, faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee où vous aurez en contrepartie des ebooks, des posters à télécharger, des fiches techniques, des astuces. N'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez, que ce soit juste un like, un pouce c'est déjà bien. Déjà merci de nous suivre, merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez-vous bien, qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests, de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires. Voilà, merci à tous et merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !